Musique Bienvenue au Forum de l'Emploi de Mougins, dédié à la transition écologique. A travers des experts, des entreprises et des chercheurs, découvrez les métiers de la transition énergétique et explorez les opportunités et les défis de ce secteur en pleine expansion. Je suis Jean Broudeur, responsable d'exploitation dans la société Auréduit à Grasse. Auréduit fait partie du groupe Veolia dans sa globalité et notre métier c'est la gestion des déchets industriels et dangereux. C'est une entité de Veolia, donc Sarpa Industries. Notre métier principal c'est s'occuper de l'environnement, gérer les risques liés à l'environnement et s'occuper aussi particulièrement de la santé humaine puisque les déchets que l'on traite peuvent avoir des risques aussi sur la santé humaine. Pour les forums, effectivement nous avons fait des forums ici à l'Ecoparc pendant des années. Effectivement entre 2011 et 2017 c'était des forums particulièrement tournés sur le développement durable. Aujourd'hui le thème c'est la transition énergétique et donc ce forum est organisé par l'agglomération des pays des Reims et la ville de Mougins. C'est très important de pouvoir réunir dans un même lieu à la fois des entreprises qui proposent des emplois, des demandeurs d'emploi précisément, mais aussi des centres de formation. On arrive sur un même lieu à faire se rencontrer tout ce petit monde qui donne une certaine efficacité. Nous avons déjà là à Midi-Moyalcar plus de 500 personnes qui sont venues sur le forum. En général on a 200 à 250 prises de contact en tout cas pour justement ensuite déboucher sur des emplois. Donc vous voyez que c'est une démarche quand même très importante. Bonjour, moi c'est Mélanie de Dufeler, je suis coordonnatrice du CFA pour l'UFCM, centre de formation situé sur Cannes l'Avocat et aussi chargée de partenaires. Donc on est un centre de formation qui propose différentes formations situées sur différents niveaux. On travaille à différents financeurs dont principalement France Travail, la région, les différents opcos. Donc du coup au niveau des formations, on a notamment une formation qui est gestion climat, gestion vente en vrac. Et du coup le but de cette formation c'est vraiment d'acquérir des compétences sur la vente en vrac avec toutes les normes d'hygiène, la réglementation, etc. C'est fort un maîtrise important parce qu'il faut faire évoluer un petit peu ces mentalités. La transition énergétique était quelque chose que nous souhaitions et dont on parle depuis 3-4 ans avec le Covid qui a quand même impacté fortement les entreprises, avec aussi l'évolution du coût de l'énergie qui a parfois doublé ou même triplé. Tout le monde doit aujourd'hui se lancer, mais vraiment de manière très très forte dans cette démarche de transition énergétique. Ça devient une urgence absolue. Je m'appelle Pascal Coutier, je suis président d'une association qui s'appelle Passport Transition 06. Alors en fait nous sommes une association à but non lucratif, mais nous intervenons dans le monde de l'entreprise. En fait nous aidons les patrons, patronnes de PME du département des Alpes-Maritimes à définir leur premier pas dans la transition écologique, comprendre la problématique et de décider quels seront ou seront leurs premiers pas. Repris en électricité, mise en l'aide de tout l'éclairage public, l'éclairage des bâtiments, des écoles, etc. Donc la mise en place des panneaux photovoltaïques aussi qui était très importante puisque ne serait-ce que l'année dernière nous avons mis 2300 m² de photovoltaïque sur la commune ainsi que sur l'eau, les économies d'eau, en supprimant les arrosages, en mettant du goutte à goutte, en mettant les fontaines en circuit fermé, etc. On arrive au total en électricité et eau à faire à peu près 430 000, 450 000 euros d'économie chaque année. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Bonjour, Philippe Simon, l'association ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. On existe depuis 35 ans et notre fonction principale, c'est de financer et d'accompagner les créateurs d'entreprises qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Dans notre mission, on est accompagné par des bénévoles. Donc là, aujourd'hui, je suis avec Béatrice André qui anime des ateliers chez nous. Bonjour, Béatrice André. Moi, je suis bénévole depuis deux ans et demi à l'ADI. Je fais des ateliers essentiellement sur la transition écologique pour les porteurs de projets de l'ADI et aussi en marketing et communication digitale. Au-delà de la démarche de la transition, il y a aussi des économies d'énergie qui sont présentes. On a effectivement mis en place et développé 30 km de pistes cyclables, avec le département aussi, d'ailleurs, bien sûr. Nous proposons à des personnes d'acquérir des vélos. Donc on entre en aide à l'acquisition de vélos. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 250 000 euros qui ont été versés par la ville de Mougins aux acquéreurs de vélos depuis 6 ans, 7 ans. Et voilà, donc il y a des choses un petit peu dans différentes directions, mais qui sont efficaces et qui sensibilisent quand même les personnes, les habitants, les citoyens, qui les sensibilisent justement pour avoir cette réaction citoyenne. Bonjour, donc Ingrid Petit. Je suis responsable d'équipe entreprise à l'agence France Travail du Canet. Je travaille en collaboration avec nos partenaires Meryl Mougins, Communauté d'agglomération, Mission Locale et Pli-Can Pays des Reims pour la création et l'activation des forums, pour activer un petit peu la dynamique recherche d'emploi et propositions d'offres d'emploi. Avec cette thématique transition énergétique, on est en plein dans les métiers de demain. Et il nous a semblé très important de collaborer, d'activer là-dessus. Alors un peu plus sur ce forum, c'est un travail de partenariat très important. Ça fait presque six mois qu'on y travaille tous ensemble. Six mois de travail à mobiliser des entreprises dans ces thématiques, donc sur le bâtiment, donc la transition énergétique les concerne tout particulièrement, avec des métiers de façadier, des métiers de projeteur, dessinateur. Créer le bâtiment de demain, c'est important. Donc on a des entreprises ici qui représentent ça. Aujourd'hui, c'est secteur de format à ces métiers-là aussi. C'est un forum qui existe depuis quand même longtemps. Il a eu une pause de cinq ans, mais on revient en force. La thématique a changé au fil des années. On a eu une thématique sécurité pendant longtemps. Il y avait une thématique développement durable à l'origine, couplée avec la sécurité. Et depuis quelques heures, on a eu une pause avec la cibleur économie. Et après la pause Covid, on revient avec le développement durable. On revient à notre thème de prédilection, puisque la ville de Montjeun est fortement engagée pour le développement durable et mène de nombreuses actions. Donc ça nous tenait à cœur de revenir à cette thématique. Alors moi, je suis Emmanuelle, conseillère à la mission locale de Cannes. La mission locale de Cannes, on accompagne les jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans sur la recherche d'emploi, la formation et sur tout ce qui est démarche administrative. On est présents à ce forum pour accompagner les jeunes qui sont en recherche d'emploi et pour faire découvrir justement les métiers de la transition énergétique. Il y a des offres qui sont présentes ici, il y a des formations aussi. On peut les mettre en contact directement avec les partenaires. Peut-être leur proposer aussi des stages pour découvrir justement ces métiers. Ce n'est pas la première fois qu'on est sur des forums de ce type. Là, c'est sur un thème spécifique, la transition énergétique. Il y a aussi d'autres forums auxquels on participe sur plutôt la recherche d'emploi en général ou sur d'autres thèmes, par exemple comme l'hôtellerie-restauration ou autre. Moi, c'est Améline Faury, chargée des ressources humaines pour Noroto. Je suis en alternance, je prépare un master dans les ressources humaines et donc je m'occupe de tout le recrutement, que ce soit pour l'Apaca ou l'autre région, Languedoc-Roussillon. Le rôle de Noroto dans la transition énergétique est de réduire son empreinte carbone au maximum, c'est-à-dire que tous les produits qu'on utilise sont recyclés, que ce soit les pneus, que ce soit les huiles, les filtres. Tout est absolument recyclé chez Noroto. Aujourd'hui, c'est une de nos plus grandes valeurs. C'est dans notre stratégie, bien évidemment, et surtout parce qu'on sait aussi que ça plaît à la nouvelle société, aux nouvelles générations et ça nous aide énormément dans notre recrutement. Aujourd'hui, on a décidé de participer à ce forum dans le but, déjà dans un premier temps, de recruter et surtout de partager nos valeurs en termes d'environnement, de partager aux candidats ce qu'on fait, ce qu'on propose et de les accompagner au quotidien dans la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable sensibilité citoyenne que l'on demande à chacun. Merci. Merci. Merci.